Pourquoi faire de la participation ? Quelles sont les raisons d'espérer ? Comme dit Loïc Blondiot, chercheur connu français. Voilà, donc les raisons d'espérer. Donc il y en a grosso modo quatre, je les ai rassemblées en quatre. Première raison d'espérer, ou d'essayer d'innover sur ces questions, c'est l'impossible argument d'autorité. C'est l'idée de dire que dans nos sociétés, autant il y a un ou deux siècles, la bonne décision, c'était la décision qui était prise par quelqu'un de charismatique ou qu'on estimait bon, compétent. Maintenant, on est dans une société avec l'explosion du savoir. Il y a des savoirs et de la connaissance partout dans la société. Dans toutes les couches de la population, il y a du savoir, on peut accéder à des données. Et donc ce savoir de tous, cette exigence que tout le monde a d'être consulté, est importante. Et donc la bonne décision dans nos sociétés actuelles est davantage perçue par les citoyens comme une décision qui aura été prise après enquête, après enquête collective, après concertation, après... Donc on ne peut plus imposer des décisions comme on le faisait par avant. Deuxième raison d'espérer, c'est qu'on imagine que grâce à la participation, les décisions qui seront prises seront meilleures. Donc c'est toute l'idée autour de Habermas, Carreau-du-Manu, et c'est l'importance du savoir des personnes de là où elles sont. La question de Dioui avec le cordonnier, donc c'est le cordonnier qui sait réparer la chaussure, mais c'est celui qui porte la chaussure qui sait où elle fait mal, est une image qui parle bien. Des acteurs comme ATD Carmonde, mais plein d'autres aussi dans l'éducation populaire, ont bien montré que le savoir des personnes était utile pour comprendre comment un service public, par exemple, ou comment un service dysfonctionne, ou comment est-ce qu'il pourrait être amélioré. C'est en allant chercher le savoir des personnes qui le pratiquent quotidiennement, et en le croisant avec d'autres savoirs, bien sûr. Il ne s'agit pas d'être populiste, il ne s'agit pas d'imaginer que c'est que la population et notamment les plus précaires qui ont toutes les solutions, mais par contre, leur savoir est bien souvent ignoré, invisible, et peut contribuer à de meilleures décisions. Ça a été vu dans le monde de la santé aussi, avec les malades du sida qui ont contribué à ce que les chercheurs trouvent de meilleurs soins. Troisième raison, j'essaye de ne pas être trop longue, puisque vous connaissez tout ça, mais troisième raison, c'est la question de la transparence, de la circulation démocratique. Et tout ce que Rosan Vallon appelle en fait la contre-démocratie. Alors, ce n'est pas dans un sens antidémocratique du tout, c'est la contre-démocratie au sens du contre-pouvoir. Moi, je pense que justement, on a besoin de contre-pouvoir dans les démocraties. D'ailleurs, Rosan Vallon explique que les révolutionnaires en 1789, ils ont créé le système de démocratie représentative avec des élus, etc. Mais tout de suite, en parallèle, ils ont créé des organismes qui permettaient de contrôler, de pouvoir garder un certain oeil sur le fonctionnement, la manière dont on dépense nos impôts. Par exemple, créer la cour des comptes, par exemple, créer des corps comme ça, administratifs, qui permettent de contrôler. Et donc, dans cette idée d'importance du contre-pouvoir, qui ne veut pas forcément dire de la violence partout, mais qui veut dire la possibilité de regarder, d'évaluer et de dire son mot. Quatrième raison d'espérer ou d'y aller, c'est de transformer la violence en conflit démocratique. Transformer la violence, le silence, les agacements et les injustices, peut-être aussi. Les transformer en conflit démocratique. Manu Bonini en a parlé aussi. Donc, c'est l'idée que certains problèmes restent inconnus, invisibles, non compris. Des problèmes, par exemple, de violence ou de repli ou d'abstention. Et que c'est par le fait de, petit à petit, produire une enquête, croiser les savoirs entre les uns et les autres, qu'on rend certains problèmes publics. Une altercation entre un agent des transports et puis un fraudeur qui rentre dans le bus. Cette altercation-là, cette violence possible, elle peut ne pas être thématisée, ne pas être comprise et du coup être insupportable pour les deux. Ou elle peut être au démarrage, on part du démarrage, ce conflit précis et on va coproduire une enquête sur d'où ça vient, pourquoi et est-ce qu'il n'y a pas des choses améliorées, peut-être, dans le service des transports.